Numéro 23, champion de France, 27 fois titulaire, 4 fois remplaçant, 3 fois blessé, et 4 matchs à la Cannes. J'ai tout appris par cœur, c'est Jamel Sailly, bien sûr, que vous avez reconnu. Jamel, titre 2012, et paradoxalement, ça n'a pas duré longtemps, mais vous démarrez sur le banc, vous, contre Oxfair. Exactement, je fais une bonne préparation. Après, il y a le coach René Girard qui voulait s'appuyer sur l'expérience de Romain Pitot, qui est resté sur de très belles saisons au club. Après, malheureusement, on fait une entame de match qui n'est pas évidente, on est mené au score face à Oxfair. Le coach décide de changer le système tactique en seconde période, donc je fais mon entrée en jeu. Avec Marco Estrada, d'ailleurs. Avec Marco aussi, et du coup, on arrive à renverser un peu la situation, et on remporte ce premier match, 3 buts à, il me semble. Et du coup, la saison, elle est partie, elle est lancée, et ma saison aussi est lancée. Il s'en sera passé tellement de choses durant cette saison, et parfois, plus souvent qu'on l'a dit, des événements tout à fait inattendus, et qui auraient pu être de nature à changer le cours de l'histoire, surtout lors de la toute première journée, Jamel, à la Mousson contre Oxfair. Oui, oui, il y a eu une panne d'électricité, donc on a failli ne pas jouer le match. C'est peut-être pour ça qu'on a eu un peu de retard à l'allumage, au démarrage, et qu'on a été mené au score 1-0. Après, voilà, tout est rentré dans l'ordre, et on a pu terminer ce match et le gagner. Très souvent, ensuite, vous êtes l'un des socles de l'équipe de René Girard, cette année. Oui, derrière ça, il me fait confiance. Le coach me met titulaire à Lille la semaine d'après. Et puis, on enchaîne les matchs, les victoires, et pour ma part, les bonnes prestations. Donc, du coup, il peut s'appuyer sur un schéma tactique où je suis avec Marco Estrada au milieu. Après, bon, durant mon absence aussi à la Cannes, les remplaçons, que ce soit Benjamin Stambouli, Romain Piteau, ils ont fait taf aussi pour qu'à la fin, on arrive à avoir ce titre. Donc, après, c'est tout un groupe aussi qui... Mais c'est vrai que le coach m'a fait confiance dès le début de saison, et on va dire qu'il m'a donné les clés. Vous, vous avez la particularité sur tous vos camarades de l'année 2012. Vous, vous avez été deux fois champion de France, et champion des cartons jaunes aussi. Parce que, ah, si, 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 vous en avez pris huit. Oui, c'est pas énorme, huit cartons jaunes sur une saison, je trouve, quand on est milieu défensif ou défenseur. Après, j'avais un profil un peu rugueux, qui lâche rien. Et puis, des fois, il y a des petites fautes qui sont sanctionnées. Les arbitres avaient la main plutôt facile de temps en temps, des fois. Ce qu'on ne sait pas, mais qu'on va, certainement pour la majorité d'entre nous, découvrir, c'est qu'à un moment donné, vous avez prononcé une phrase qui est restée dans les annales. On va être champion. Ça, vous l'avez dit. Est-ce que vous vous rappelez quand, dans quelles circonstances et pourquoi ? Je me souviens, il me semble, que c'était juste avant la première, qu'on attaque le championnat, la première journée. On fait une bonne préparation, mais sans plus, parce que c'est pas comme si on avait gagné tous nos matchs de préparation. Mais je sentais que le groupe vivait bien, qu'il y avait de la qualité entre la jeunesse et l'expérience. Et je pensais qu'on avait notre carte à jouer au vu de ce qu'on produisait durant les matchs d'entraînement ou aux entraînements. Et du coup, quand on m'a posé la question, qui voit-tu champion, c'est vrai que je crois avec le PSG et Lyon peut-être, je nous ai mis dans le trio. C'est un peu audacieux quand même. C'est un peu audacieux, mais bon, après, c'est une compétition. Quand on est compétiteur, il y a 20 équipes, on a envie de gagner, peu importe. Après, c'est sûr, on n'avait pas les mêmes moyens que le PSG, mais bon, ça a été marrant sur le coup. Mais bon, je sentais qu'on était tous très motivés à l'idée de faire une grande saison. J'ai senti ça dès le début de saison avec tous les joueurs. Et sentir ça au sein d'un groupe qui a le même feeling, c'est aussi une marque de la cohésion. Alors, il y en a une cohésion qui était particulière à vous, c'est que vous étiez assez complice avec Olivier Giroud. Oui, exactement. Quand il arrivait au MHC, il a eu quelques mois un peu délicats où il se procurait pas mal d'occasions, mais il n'avait pas l'efficacité qu'on attendait de lui. Du coup, souvent, à la fin des séances d'entraînement, il me demandait à faire du rap, donc je faisais pas mal de centres. Lui, il terminait devant le but. Je trouvais qu'il avait beaucoup d'adresses devant le but. Par moment, les supporters n'ont pas été assez patients avec lui durant les premiers mois après son arrivée. Mais après, on le voit, l'année du titre, c'est là qu'il explose réellement. On était souvent en chambre ensemble, en mise au vert. Moi, je suis né à Montpellier, je suis du coin, donc j'essaie de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il s'épanouisse un maximum. Après, c'est normal qu'on parle plus de l'entente Younes Belanda-Olivier Giraud, car ils sont plus proches sur le terrain. Moi, en tant que milieu défensif, je suis pas forcément à la dernière passe, mais plutôt à l'an dernier. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle entente. Vous n'avez pas marqué du cet année-là ? Non, j'étais plus... Je me contentais d'un rôle de récupérateur, où je prenais pas mal de cartons. Huit ! Huit ! Verratti, je pense qu'il a déjà dû battre mon record, non ? Sur une saison. Et du coup, non, non, c'est vrai, j'étais plus à la passe ou à l'avant-dernière passe dans la préparation du jeu. Je me projetais moins aussi vers l'avant. Contrairement à des milieux, ces dernières saisons, ils peuvent marquer un peu plus de buts, 3 cas buts par saison. On a eu des latéraux assez offensifs, notamment Henri Bedjimo et Gary Bocali. Donc, entre des latéraux super offensifs, des attaquants où on les laisse devant, qu'on leur dit non, à portée devant, ne défendez pas trop. Je ne pouvais pas me permettre de trop accompagner les actions. Sinon, René Girard allait me tirer les oreilles si je ne protégeais pas l'axe avec Mapou et Vittorino Hilton. On ne dira jamais si l'issue de cette saison eût été différente sans cette panne. Il y a eu cette panne durant le premier match. Il y a eu aussi le souci avec les jets de projectiles et les supporters à Auxerre le soir du titre. Donc, voilà, c'était une saison assez particulière et riche en émotions. Jamel Saï, le Madame Irma de cette saison historique, il avait senti le premier que nous serions champions. Personne ne l'oubliera jamais. Merci beaucoup, Jamel. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada